Une centaine d'arbustes ont été plantés par les autorités administratives et militaires de Gagnoua, le personnel du lycée technique et professionnel, les étudiants et stagiaires de l'établissement, dans le cadre de la deuxième étape du quarantenaire du 10 lycée, en présence de la marraine, la conseillère technique du ministre en charge de l'environnement, Mme Berthe Bloidé. L'arbre officiel du quarantenaire a été planté par le représentant du préfet de Gagnoua, aidé par la conseillère technique et chacun des responsables présents a contribué à planter un arbuste. Le choix du planting d'arbres a été justifié par le proviseur du lycée technique et professionnel de Gagnoua. La nouvelle politique forestière qui se veut avant-gardiste, qui s'articule autour de deux axes majeurs, que sont d'abord la préservation de la biodiversité et le climat favorable au développement des activités agricoles, mais aussi socio-économiques. La marraine Dame Bloidé a offert une grande tondeuse et d'autres matériels pour l'entretien de l'établissement. Ils ont une belle école, mais on peut les impliquer à l'entretien des espaces de l'école. C'est très important. C'est vrai qu'il n'y a pas de personnel d'appui, mais les enfants peuvent nous aider à entretenir cette école. Parce que vraiment, il y a encore du beau reste. Cette deuxième étape de la célébration du quarantenaire du lycée technique et professionnel a été aussi marquée par un concours de génie en herbre sur le thème de la forêt. Inauguré en janvier 1984, le lycée professionnel de Gagnoua a été érigé en lycée technique et professionnel depuis le 11 janvier 2022. L'établissement a formé à ce jour plus de 15 000 diplômés.